Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 toujours avec le chaos où eh bien on va lancer où on va aller chercher Albion pour récupérer Bellacor et une fois que ce sera fait on ira chercher Sigvald et Village va s'attaquer un petit peu à notre ami Nagaronde on avait tué la tsarine Katarina enfin on l'avait tué on avait battu son armée grâce à une magnifique victoire de notre ami Azazel qui va attaquer Vitevo je crois on va attaquer Vitevo et après on ira poser un siège à Kislev mais le siège dit qu'il se lève j'y crois moyen ça on avait joué avec lui oui oui toi pour le moment tu restes là on l'avait dit j'acquis bâtiment endommagé oui mais en relation de bâtiment non post avancé non en avant quoi qu'est ce que tu veux non mais non je vais te taper dessus faction arche noir agraef ok clan rictus ok ouais l'âme ensanglanté gagner rien oui tout sur hypothes faut que tu te régen récupère des troupes parce qu'il avait pris chair ici en attaquant les nains du chaos elle est ok ça va attaquer les nains très bien oui mon ami azazel il est là ah mais il peut attaquer direct on attaque direct et on va victoire décisive commandement plus suite peut-être sur des trolls 3095 mets moi ça à sac voilà et au prochain tour tu la prendras pour pouvoir te régène quoique ça dépendra peut-être de lui mais lui va pas venir nous attaquer je pense pas on est un peu trop fort pour lui ah oui toi allez allez à 1700 balles seulement hop alors on va l'occuper c'est surtout pour pouvoir se régénérer un petit peu parce qu'on aime bien se régénérer nous tu régènes toi très bien alors qu'ici qui tu peux prendre toi ah mais tu es faible tu es un faible seigneur du chaos de cela neige donc cela neige avec la vitesse évidemment écoute la subtilité alors lui un petit peu plus d'entraînement vas-y oh mais il va arrêter de crier lui village monte village village pluralité prismatique hop ah mais toi t'as plein de très bien ok donc ça c'est fait ensuite on va attaquer agno arnaud puis on prend la mer hop on débarque à albion et on tabasse ce coup le plan est parfait toi mon ami on est d'accord que t'es en train de te faire défoncer le cul par les par les aux elfes temps donc si je t'attaque ah merde je vais aussi attaquer agraef agraef ils sont où ils sont là enfin est-ce qu'il va venir c'est pas sûr bon après on est nombreux donc ça va le faire allez hop en avant je te déclare la guerre je n'appelle pas mes alliés ok qui vient avec nous tout le monde me rejoint et lui aussi très bien en avant ah non pas par là mon ami con comme ses pieds celui-là alors toi t'es en guerre contre qui ah oui t'es pas en guerre contre eux d'accord c'est pas très grave agraef s'ils font pas peur ils font pas peur alors bon ça on s'en fout un petit peu on va pouvoir construire des bâtiments et ça c'est cool alors il reste quoi comme ville il n'a plus de ville ok donc ah il va peut-être aller sur Imai il va peut-être attaquer Imai ou Nang Chang mais je pense plus Imai bah si il n'y a plus personne alors juste aller là-bas moi tu vas te déplacer par là pour le récupérer et après après je ne sais pas ce que je vais en faire moi de lui d'Archaon parce qu'Archaon tant qu'il revienne ça va prendre 8 ans mais j'ai pas envie d'abandonner son armée c'est ça le problème voilà euh petit enfant du chaos voilà on enlève les maraudeurs pour refaire des guerres du chaos ça me paraît être une bonne idée ouais parce qu'Archaon tant qu'il revienne moins qu'il s'occupe de l'arbre mais on s'en fout quoi il y a Imrik pour aller tabasser Imrik mais qu'est-ce qu'on en a à foutre parce qu'il a une bonne armée Archaon après ça ça nous emmène où mère des tempêtes pourquoi tu me le dis pas c'est où la mère des tempêtes c'est quoi c'est celle-là ouais on peut arriver ici ah on n'est pas si loin que ça de Nagaronde et de ouais hop bon voyage tu vas là-bas alors il faudra bien que je fasse alors attends ça tu prends pas d'attrition et au tour d'après tu prends ça pour pas prendre d'attrition c'est quand même con de prendre de l'attrition ça ça a été fait ok euh ils arrivent quand ah on doit le prendre entre les terres sombres et kt tata 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 attends je prends pas la mer il est où hop vais là-bas ça va mettre plus de tours mais au moins on va arriver plus près voilà c'est perdue des tours maintenant pour en gagner plus tard toi tu attends toujours que les nains attaquent Ugrim qui est là Azazel ok amélioration de bâtiment alors ça oui on voulait ça ici hein voilà allez allez ah ouais à glaive donc ils ont des armes à deux mains ça ça va être chiant mais facile à gérer avec Azazel d'un côté Azazel est là bon ça ça ne va absolument faire aucun dégât c'est quoi ces trucs là attention que là ils sont plus nombreux ça peut être plus embêtant mais une bonne charge de cavalerie dans le et lui c'est le nouveau type de héros qui s'est désarché avec des haches à deux mains ok alors bon le petit Grom il va forcément on va forcément être dans son angle de tir comme ça 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 va pouvoir sortir par là sans être vu la cavalerie elle peut pas oui elle peut se mettre là voilà comme ça va pouvoir aller là bas et Azazel il va se mettre là ça c'est quoi mes déchus bah les déchus ils vont aller là et suivre ce bloc ah bah oui tu te mets dans le fond petit con allez ma extatique légion le petit Grom est où il est là t'es parti tire sur quoi aïe c'est quoi ça garde de givre garde de givre ok il a mis ses gardes de givre là bas aïe j'arrive sur le petit Grom ok là il a un beau blob il va tirer dessus c'est le but ok il se déplace donc il pourra pas tirer allez ok pas mal pas mal la cavalerie oui c'est quoi ça ah oui les Rangers il est où le petit Grom le petit Grom peut pas tirer il est au corps il est au corps et alors voilà coucou si Il y a une unité qui pouvait y aller. Pas les deux, il y a une qui reste là. Ok. Azazel, ça va le faire. Désorganise-les un peu. Non, mais tape ça. Alors, je veux une unité là, je veux une là. Allé ! Allé ! Oh ils sont où ? Allez me tabasser ça. Ouh m'énerveur. Mais cave qui se fait défoncer ? Comment c'est possible ? C'est des archers quoi. Ah mais c'est des nains c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Ce sont des archers mais des nains. Des archers. Non. C'est bon il a détruit le petit Grom. Hey comment ça se fait qu'il a pu se barrer comme ça ? Saloperie. Voilà. La cave il me semble vous avoir dit de vous barrer. Vous étiez là vous êtes revenu. Comment ça se fait ? Ma cavalerie qui ne m'obéit pas. Je n'aime pas ça. Et ça c'est leur nouveau truc là. Leur nouveau bug de des fois tes persos ils se barrent et ils reviennent. Tu peux pas tirer t'es au corps à corps. Normalement quand une unité est au corps à corps on ne peut plus tirer sauf quand on est un qui se lévite apparemment. C'est bon il est détruit ? Oui. Allez. Tu vois moi c'est ranger de merde. Je peux pas contrôler mon unité. Non des fois je clique et ça clique pas. Qu'est-ce qu'on a qui revient là ? Ah bah les rangers ils font plus les malins là. Hein ? Et comment ils font quand ils sont au corps à corps pour pouvoir continuer à tirer ? Je comprends pas. Ils n'ont pas cette capacité là normalement les... Les machins de givre. Enfin toi quand tu les joues ça le fait pas. Mais c'est ça le problème. C'est que des fois c'est l'ordinateur qui les joue. Et donc quand c'est l'ordi bah ils ont pas les mêmes capacités que quand c'est vous en fait. Ça il faut le savoir. Euh bah rien. Euh c'est quoi ça ? Des guerriers halbard. Des gardes de givre hein. Tout va être déchiré. Des meurtres de la glorie. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à ne rien faire ? Indivisés. Regardez comment ils dansent. Mais il y a encore des ennemis là-bas. Faut aller les taper. Ça peut être dangereux ça non ? Oh ! Nice ! Nice shotto de la part de notre ami Azazel. Ok là il faut essayer d'en tuer un maximum par contre. Toi tu pouvais me choper ce petit con. Pas sûr qu'on arrivera à les rattraper malheureusement. Ok. Ah oui par contre. Ah oui Azazel le découpe ouais. D'accord. Merde de givre ok. Bon dès qu'on sert de base. Ce sera déjà ça de mort. Ah il va peut-être choper. Allez. Allez allez allez. Oui on a réussi à les tuer. Nice. Il reste quoi un petit peu de garde de givre ? Ah ces traîneaux ils ont réussi à se barrer. Ils ont fait très très mal. On a perdu beaucoup beaucoup de troupes. Mais alors techniquement on n'a rien perdu. Mais peut-être que l'ordi va me retirer. C'est des fois il les fusionne. Après c'est beaucoup de maraudeurs. Donc on s'en fout. Les aspirants qui n'ont rien pris. Comme d'hab. La cave elle a pris cher. Alors il m'enlève quoi ? Quelle unité de déchus ? Merci. Il a détruit son armée ou pas ? Je sais pas. Parce qu'il lui reste qu'un seul truc. Donc peut-être qu'il l'a détruite. Bon Yazazel et les aspirants vont devoir... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ok. Votre allié a été attaqué. La Sylvanie attaque les légions du chaos. Oui. Donc les morts vivants décident que c'est leur oeuvre. D'accord. Les morts vivants ont décidé que c'était aujourd'hui. Alors par... Merci là. Bon. Ah ça m'énerve ! Mais comment c'est possible qu'elle soit pleine ? On vient de la combattre ! On vient de la combattre ! Punaise ! Ça m'énerve ça ! L'ordinateur qui suit pas les mêmes règles que le joueur. Ah ça me saoule ! Ah au fait j'ai pas les mêmes règles que toi. Moi j'ai le droit d'avoir... Moi j'ai le droit d'avoir ma... Ma garnison qui se refait toute seule. Automatiquement. Ils ont remis ce bug. Ce bug qui avait été enlevé, qui avait été corrigé. Ça vient de la 1.0 ! Sérieusement ! C'est abusé ! C'est vraiment abusé quoi. Ah y'a trop de bugs dans ce jeu. C'est chiant. Comment c'est possible de remettre des bugs qui avaient été enlevés quoi ? Travailler je sais pas. Arrêter de faire chier les gens. Je suis un peu énervé là. Parce que des bugs qui disparaissent pour revenir. Moi ça m'intéresse pas. On a pas perdu hein. C'est pas parce que elle elle est encore vivante. C'est bon. Mais ça m'énerve en fait. C'est le genre de truc qui m'énerve au plus haut point. Bon et lui qui a fait le con à partir à 15 kilomètres ! Des fois tu pars. Des fois tu pars pas. Quand tu rases une ville. C'est au bon vouloir du jeu. Ça aussi. Quand il décide que tu pars. Et bien tu pars à 8000 kilomètres. Et quand il décide que tu pars pas. Et bien tu ne bouges pas. Voilà. C'est ça qui est magnifique. Tout ça m'énerve au plus haut point. Tempest incarnate. Pursuit of ecstasy. Hop. Voilà. Je vous invite à attaquer Kolek. Et Jackie. Voilà. Donc on devrait vite tomber sur Arnaud. Ok donc les morts qui vont commencer à nous casser les pieds. Bon c'est pas très très grave. J'ai choisi. Hugrim est où ? Ah bah il est plus là. Ça veut dire que lui il va pouvoir descendre. Mais. Donner des troupes à Azazel. Parce qu'Azazel va remonter. On peut recruter des trucs. On va le faire au cas où on m'attaque. On peut pas les évoluer. On pourrait les marquer de Slaner. C'est vrai. Euh. Euh. Knut. Voilà. Bonjour. Damnation. Bon. Un peu chiant cette histoire de. Tiens ma garnison elle est repop complète. Tu vois quand tu fais ça. Ta garnison il y a 12 mecs dedans. Tu vois tu fais. Iiii. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'aime pas jouer en légendaire. Parce que si ils remettent ce bug. Je rappelle qu'en légendaire vous avez. Vous vos garnisons elle se développe extrêmement lentement. Vous avez beaucoup moins de reconstitution. Or si lui il a une reconstitution automatique. Complète c'est un peu chiant. Ouais vas-y mets ça. Je sais pas. Fais quelque chose. Et en fait tout ça c'est. Ça nuit à l'expérience de jeu. Euh. Oui toi tu vas faire quoi. Rien. Quoi. Non. Démerde toi avec Grimgor. En tout cas je sais pas du tout où sont passées les armées des nains du chaos. De l'invasion. Y'a plus rien. Bon la sylvanie vont. Peuvent nous embêter. Nous embêter. J'allais dire un mot qui commence par un. C'était pas embêté que j'allais dire. Ça finit par D. Ça finit par en mais ça finit par D. Et y'a mer au milieu. Ah très bien. Char du chaos. Euh non. Tu gardes ton truc volant. Euh. On peut pas l'attendre. Bah là on va se mettre en mode campement. Pour régénérer. Voilà. Attaquez nous. On vous attend. T'es bien sur ton disque de dzenge toi ou pas. Je vais quand même vérifier parce que. Des fois le jeu. Oui. T'es bien sur son disque. Très bien. Ok. Ce sera pas la première fois que le jeu nous la met à l'envers. Est-ce qu'il y a une armée quelque part ? Y'a pas l'air. Donc on va faire ça. Donc elle. Elle part je sais pas où. Ah non y'a lui qui veut venir la tuer. Très bien. L'amour. L'arrivée. Ok. Il devrait pouvoir commencer à se régénérer. Ok. Tu vas. Courir. Vous allez vous télescoper et changer vos unités. Et toi je vais te faire sauter. Parce que tu ne sers plus à rien. Voilà. La dure vie d'un guerrier du chaos. C'est à dire que quand on n'a plus besoin de lui. On le dégage. Plus 10 armure pour les guerriers du chaos. C'est d'accord. Archaon. Archaon ses déplacements ont été demandés. Et toi. Toi t'es régène. On peut pousser Zarnagron. Vas-y on va pousser sur Zarnagron. Et au pire si Grimgor la prend. J'aimerais bien en vrai que Grimgor la prenne. Ou l'attaque. Pour qu'il se prenne. Un sale coup dans la tronche. Mais que les défenses soient affaiblies. Ou est-ce que ça. Ça peut prendre ça. Mais ça peut certainement pas prendre ça. C'est quoi ? Bah voilà. Plus 20% de dégâts pour nos amis. Et les élus de cornes aussi. Très bien. Pour nos amis les aspirants champignons. Les aspirateurs de champignons. Hello. Il n'y a pas un chemin plus rapide. Tu ne peux pas aller plus vite. Vous je vais vous laisser traiter avec ces gens là. Voilà oui. On a du... Voilà. Le clan Echin il va aller s'en occuper. Vas-y mon petit clan Echin. Moi ça ne me... Fais pas grand chose. Je vais dire ça m'en touche une sans me bouger l'autre. Ok. Ça remet un démon ici. On l'avait vu la confédération entre Balthou et... Balthy Balthou et notre ami. Une alliance militaire. Tu me donnes... Une alliance militaire et tu me donnes de l'argent. Attends. Vos demandes. Oui. Tu vas me faire ça déjà. Et ensuite tu me donnes de l'argent. Je préfère avoir les deux. C'est d'accord. Est-ce qu'on a l'impression qu'il commence à y avoir une alliance du mal ? Je n'ai plus. Prends la forteresse nord si ça te chante. Je l'avais prise c'était juste parce qu'elle était sur le chemin. Tu vois. Là c'est pareil à Arnaud je le prends parce que c'est sur le chemin d'aller tabasser. Mais d'accord. Tiens je n'ai rien à foutre. Démon de Slanesh. Bête de Slanesh. La Wageshu. Ah. Rébellion imminente. Route impériale. Donc ici. Et ici ça va être des Skaven. Je leur souhaite bon courage. Et la rébellion pour venir prendre ça. On va faire ça. Ça va donner un peu plus d'autorité. Allez. Donc tout ça. Ça va traiter avec nos ennemis ici. On a une belle base arrière. Pleine d'alliés. Ici on a un seigneur. Ah bah on a notre ami Kugat. Très bien. Hop. En fait tu peux courir en fait. Hop là si Kugat pouvait nous aider à attaquer Zarnagrund ça nous aiderait. Alors. Ici. Tu te mets en marche normale. Pif paf. Ah. 22. Paf. Et on va pouvoir. Voilà. Toi. On n'a pas besoin de toi. On n'a plus besoin de toi. Ok. L'Empereur Carlito. Je peux l'atteindre. On arrive. Carlito. Ah non je ne la veux pas celle-là. Espèce de lâche. Viens te battre. Bon. Bon. Bon alors on prend la pointe du désespoir. Pour partir. Bon on va peut-être partir par la pointe du désespoir. Bon. Parait bien. Boris il nous suit. Pas du tout. Il reste là. Par contre Midana il ne tiendra jamais. C'est con. C'est con c'est con. Mais on ne peut rien y faire. Mais si tu pourrais con. Non. On ne peut rien y faire. Nous n'avons pas l'argent de lever une nouvelle armée. Mais tu viens en support. Paf paf. Nous n'avons pas l'argent. J'ai donné des trucs et je ne les ai pas mis. C'est pas grave. Mais il n'y a pas de pognon ici. Mais où est mon pognon ? Je veux mon pognon. Vous savez quoi ça ? Où est mon pognon ? Je n'ai pas envie d'attaquer. On ne peut pas confédérer autrement qu'en tabassant. Alors si on fait des accords rapides. Et qu'on voit juste un truc. Qui veut devenir mon vassal ? Personne. Une alliance défense. Ouais mais non. On va les tabasser. Les exilés de cornes. Ton corps vivant toi. Moi aussi mignon. Point de compétence. Qui ? Les scripts bleus. Plus de ça. Rébellion imminente. Oui. Bâtiment endommagé. Oui. Poste avancé. Oui. Alors. Je ne sais pas trop où il va. Il faudrait que je fasse les quêtes aussi de... d'Archaon. Un jour peut-être qu'on les fera. Quoi ? Non. Et eux depuis le début de la partie ils se battent. Ils ne se sont jamais tués l'un l'autre. Il faut que papa y vienne et qu'il vous mette des claques. C'est ça ? Non. Oh mon dieu. La lune crochue a réussi. Nouvelle puissance. La lune crochue. Très bien. Le val du malheur a été pris par Kougat. Ah bah. Écoutez. Je vais passer juste à côté les gars. Vraiment pas de bol. Donc il ne va pas l'attaquer. Il va... Au pire il fera un siège. Il y a deux élus. Plein de guerriers du KO. Des guerriers du KO à Albard. L'unité la plus puissante du jeu. Des cossards à l'ence. Vas-y. Je te souhaite bon courage pour la prendre celle-là. Sérieusement. Là. En plus la... Le blindage n'est pas à fond. Donc on va changer ça. Bah je crois que c'était Narnel. Alors j'ai vu qu'il y avait Papa Carlito qui... Oh il s'est mis en ville. C'est gentil. Bonjour Carlito. Victoire à l'apyrus ? Jamais. Nous encerclons la ville. Nous venons en renfort. Stormcrashers. Bonjour. Victoire de justesse avec des pertes faibles. Il me détruit quand même des unités ce con. C'est parti. À la gare. Mais. Lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501